Puisque vous êtes resté à Donkakarefour, jusqu'à l'arrivée des Béroubjoustak, est-ce que vous les avez vus passer ? Non, devant moi non. S'ils ont passé, moi je ne les ai pas vus là-bas. Ce convoi là, ça c'est constant, tous ceux qui sont passés ici. Personne n'est l'année, que ce soit le commandant Ntoumba, que ce soit le général Bafoué, tout le monde reconnaît. C'est par là-bas que le convoi des militaires est venu, vous qui êtes gendarmes, et qui dites être à ce carrefour là. Vous n'avez pas pu voir ce convoi ? Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants ? Maître, j'ai répondu là. Vous êtes un témoin, vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires, mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, bien, je sais que nous ne sommes pas des adversaires, mais c'est une question de répondre, je ne peux pas revenir encore là-dessus. Au niveau du rond-point de Bellevue, entre vous et le colonel Moussa Teguru-Kamara, qui est arrivé avant l'autre ? À Bellevue, rond-point. Maître, j'ai répondu à la question là. Je n'ai pas vu le colonel Teguru là-bas. Donc, je ne reviens plus là-dessus. À Bellevue, vous n'avez pas vu le colonel Moussa Teguru-Kamara ? Non. Monsieur le Président, donnez-moi un instant. Je ne l'avais pas prévu, mais là-là... Avec la permission du Président, je fais lecture de votre audition devant l'agis d'instruction à la page 2. C'est à cause de cela que, dans la matinée du 28 septembre 2009, nous sommes sortis sur le terrain où nous avons constaté la présence des policiers de la CMIS et les escadrons mobiles des gendarmeries pour le maintien d'ordre. Aux environs de 8 heures, tout juste, au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Teguru s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. Vous reconnaissez cette déclaration ? Maître, j'ai répondu à ça. Non. La lecture que je viens de faire là, la lecture là, je ne parle pas d'une autre lecture. Celle lecture que je viens de faire là, c'est Propora, il vient de vous. Un autre avocat avait fait la même lecture aussi. Ici. Est-ce que vous pouvez reprendre... La réponse, vous pouvez reprendre votre réponse pour qu'on puisse avancer. Reprez la question. Il vous demande tout simplement si cette déclaration est de vous. Ce n'est pas de moi. La déclaration là, ne vient pas de vous ? Ce n'est pas de moi. Pour vous rappeler, il y a une déclaration, monsieur le président, qui s'est passée. On me dit que moi, je suis passé sur le fidèle 4, je ne suis jamais passé là-bas. On parle de cette déclaration, s'il vous plaît. Non, c'est pour confirmer, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas venu de moi. Monsieur le président, il me semble important que cette variation soit notée. Lui, c'est le lieutenant-colonel Sori Kondé, un officier du service anti-drogue que dirigeait colonel Moussa Kevro Kamara à l'époque du CNDD. À peine deux minutes d'échange entre Sori Kondé et cet avocat de la partie civile, des variations ont été constatées. Et la suite va vous surprendre. Prenez un verre d'eau et restez concentré puisque la vidéo sera longue. Mais vous y trouverez satisfaction. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles mises en ligne. D'accord. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez été repoussé par les manifestants des belles vues jusqu'au niveau de l'esplanade du stade. Vous reconnaissez ça ? Je l'ai répondu ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants ? Maître, j'ai répondu ça. Vous êtes un témoin. Vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires. mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, bien, je sais que nous ne sommes pas des adversaires, mais c'est une question reposée. Je ne peux pas revenir encore là-dessus. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, lorsque vous repliez, sinon avant de replier pour revenir jusqu'au niveau de l'esplanade, vous avez croisé les bras ou bien vous avez réagi face aux manifestants ? Je n'ai pas compris. Vous avez réagi quand les manifestants vous repoussaient. Est-ce que vous avez replié comme les agneaux doux ou bien étant les gendarmes, vous avez quand même riposté ? Maître, moi, je n'ai pas dit que j'ai plié mes bras, mais je sais que c'est mes pieds qui m'ont suivi là-bas. Donc, vous n'avez pas riposté rien ? Reposé, l'ascendance des manifestants était au-dessus du dispositif. Il fallait quitter les lieux pour que ça continue. D'accord. Au niveau de Rompouin-Belvue, il y avait combien d'équipes de services antidroque au niveau de Belvue-Rompouin ? Il y avait combien d'équipes ? Maître, je ne me rappelle pas. Vous n'étiez pas la seule équipe ? Je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient sur la route. Je ne me rappelle plus. D'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez que votre équipe avait barré la route aux manifestants ? Non, on ne pouvait pas barrer la route. Non seulement on n'a pas de matériel, on n'a pas barré la route aux manifestants. Aucun matériel qu'on avait pour barrer la route. D'accord. Vous n'étiez pas présent quand les gendarmes ouvraient le feu au niveau de Rompouin sur les manifestants faisant deux morts ? Moi, je ne t'ai pas là-bas. Si c'est les gendarmes oublés, quoi que ce soit, le tir qui s'est passé, c'est après moi, certainement. S'il y a eu tir, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Belvue ? Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Belvue ? Là, je ne sais pas. Vous étiez là, vous l'avez dit, vous étiez la seule équipe des services antidrogues à cet endroit. Vous étiez la seule équipe ? Non, nous n'étions plus là-bas maintenant. J'ai dit, au moment que les manifestants attaquaient le commissariat, nous étions déjà maintenant en face du splenade du stade. Nous n'étions plus là-bas maintenant. Est-ce que vous avez peur de reconnaître que vous étiez présent parce qu'il y a eu mort ? Avoir peur pour quoi ? Je n'ai pas peur pour ça, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas tué encore. Permettez-moi de lire un passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 15.55. Il est mentionné ceci. Au carréfour de Belvue, un groupe de gendarmes de Tchègros qui bloquait la route, conduisant au stade, a stoppé un quart de manifestants et fait descendre tout le monde. Au moins deux personnes qui se trouvaient là ont été tuées par balles. Un représaille la foule a lancé des pierres et s'en est pris au commissariat de police de Belvue. Vous étiez là, non ? Vous étiez la seule et là ? Non, non, non. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vu et je n'ai même pas entendu que si les jeunes m'ont tiré là-bas. Parce que je n'étais plus là. J'ai dit que j'étais déjà maintenant, nous étions maintenant en face du stade. Des témoins bien inconstants. Ce Rikondi n'était pas le seul à avoir des variations entre son procès verbal et sa narration à la barre. Mais véridiquement, il en avait fait de trop puisque ses variations qui suivent étaient flagrantes. Vous êtes dans les analyses du procès de 28 septembre sur Ossian TV. Vérifiez si vous êtes abonné et activez la cloche de notification avant de procevoir. Lorsque vous avez replié des belles vues jusqu'au Carrefour d'Anka, vous avez dit ça ici, non ? Que vous avez replié des belles vues jusqu'au niveau du Carrefour d'Anka. Quand vous repliez à ce niveau-là ? Mathieu, je dis que le premier repli, c'est de belles vues au stade. Je parle du second repli. Voilà, mais quand vous dites belles vues, il y a d'autres là. D'accord, premier repli, de belles vues au stade. Voilà. Deuxième repli, du stade au Carrefour d'Anka. Oui. D'accord, à ce niveau-là, quand vous avez replié, est-ce que vous êtes resté à belles vues, plutôt à Donka-Carrefour jusqu'à apprendre l'arrivée des belles rouges ou bien vous avez fait un déplacement ? Non, j'étais assis au rond-point là-bas. Aucun déplacement, j'étais assis au rond-point là-bas. Depuis que vous êtes arrivé à Donka-Carrefour... Je n'ai pas bougé. Jusqu'à l'arrivée des belles rouges, au stade, vous n'avez pas bougé ? Pas du tout. D'accord. Vous étiez avec le colonel Moussa-Tigbo-Kamara ? Le colonel Moussa-Tigbo n'était pas avec moi là-bas. Par quels moyens, alors, il vous a demandé de revenir au stade parce que les belles rouges sont arrivées ? Je n'ai jamais dit que c'est lui qui m'a dit de venir. J'ai dit que j'ai appris par le talki. Il a communiqué par le talki. Vous l'avez appris ? C'est au talki. C'est vous-même qui avez communiqué ou bien c'est quelqu'un d'autre du véhicule qui a eu l'information ? Je ne peux pas communiquer. Là où je dis, je ne sais pas ce qui se passe au stade, c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui ont communiqué maintenant, qui vivent les faits maintenant. Vous vous dites que vous n'avez jamais dit que c'est le colonel Moussa-Tigbo-Kamara qui vous a demandé de revenir au stade. Avec la permission du président, permettez-moi de lire votre déclaration, la page 2, votre déclaration devant les juges d'instruction sur ce télément-là. Pour cédant des moyens de communication radio, contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des berets rouges au stade du 28 septembre. Sachant la présence des leaders politiques au stade, pour éviter le pire d'ailleurs, une guerre civile, le colonel Tigbo-Kamara nous a invités à se rendre au stade de nouveau. Ça ne vient pas de vous ? Non. Je dis que le colonel Tigbo-Kamara est venu, j'ai appris par le Tarki qui est déjà au stade. J'ai dit ça, j'ai dit ici, là. C'est-à-dire que lui, il a dit... Est-ce que ce qu'il vient de lire est de vous ? Non. Ça veut dire que c'est le colonel Tigbo-Kamara qui nous a dit d'être là-bas ? Non. Maitre noté cette variation aussi, dans son procès-verbal à la page 2. D'accord. Puisque vous êtes resté à Donka-Karefour, jusqu'à l'arrivée des berets rouges au stade, est-ce que vous les avez vus passer ? Non, devant moi, non. S'ils ont passé, moi, je ne les ai pas vus là-bas. Ce qu'on voit là, ça c'est constant, tous ceux qui sont passés ici. Personne n'est la née, que ce soit le commandant Tumba, que ce soit le général Bafoué, tout le monde le reconnaît. C'est par là-bas que le convoi des militaires est venu. Vous qui êtes gendarme, et qui dites être à ce carréfour-là, vous n'avez pas pu voir ce convoi ? Non. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé au niveau du stade, d'abord, avant votre rétour au niveau du stade, vous avez appris par Tolki que les militaires sont arrivés au niveau du stade. Ça, c'est une information. Mais l'ordre de revenir au stade, il est venu de qui ? Je n'ai pas compris. L'ordre de revenir au stade, il est venu de qui ? L'information, ce n'est pas le Tolki. Vous dites que vous ne connaissez même plus qui a donné cette information. Maintenant, l'ordre de revenir au stade est venu de qui ? C'est l'initiative à mon initiative. C'est vous qui avez pris la responsabilité d'ordonner aux autres de revenir au stade. C'était pour faire quoi ? Il dit, j'ai répondu ça. Pour croiser les bras ? Il dit, j'ai répondu ça. Est-ce que vous pouvez revenir au stade ? Parce que les béreux russes sont introduits, il y a des massacres, ils restent au dehors sans rentrer. Si je ne venais pas, ce que j'ai fait là-bas, comme si vous ne l'aurez pas à le faire. Mais les éléments du dossier, rien n'indiquent le secours que vous auriez donné ou accordé ces jours-là à un manifestant. Rien n'indique même votre audition devant l'égide d'instruction. C'est ce matin-là que subitement nous entendons que vous auriez secouru les manifestants. Il faut bien donner ma disposition, là où il y a eu un pousculade, où j'ai tiré les plus faibles par rapport aux plus forts. Et c'est pour ça. Au sein d'une équipe organisée, lorsqu'une personne prend la parole, parle au nom de tous. Mais pour ce qu'il y a d'une équipe qui n'est pas bien structurée et qui regorge des fautifs, chacun parle à son nom, même le chef ou le commandant se décharge dans certaines situations. Comme ce que colonel Chéouro Kamara et Blaise Gomou faisaient pour ce qui était des éléments de l'antidrogue. Le tenant colonel Soye Kondé suivait aussi le pas à son tour. Malheureusement pour lui, il avait eu affaire à un avocat qui voulait faire tomber son masque. Là aussi, je vais faire lecture, avec la permission du tribunal, d'un bref passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 16.62. Une fois à l'intérieur du stade, les béreux rouges ont tiré un rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des béreux rouges. Des gendarmes et des gendarmes de Chéouro en position dans l'ancêtre, d'autres ont été poignardés ou bastonnés. Vous vous reconnaissez être revenus au stade. Le rapport indique que les gendarmes du même service que vous sont entrés dans le stade et étaient en position. Et que ces gendarmes et les béreux rouges ont ouvert le feu pendant que les policiers de la CEMIES tiraient le gaz. Et vous dites que vous reconnaissez que c'était la seule équipe. C'est la seule équipe. Si il y a des gendarmes qui sont... C'est avéré que des gendarmes ont poigné des gens là-bas. Je n'étais pas là où ces gendarmes se trouvaient. Là où je n'étais aucune arme, ni couteau, ni bien. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu au moins au dehors le dispositif de ces militaires ? Les véhicules qu'ils ont laissés à la porte avant d'entrer à l'intérieur du stade. Vous avez vu ces véhicules ? Véhicules de qui ? Des militaires. Non, je n'ai trouvé aucun véhicule là-bas. C'était envoyé par le monde. Les véhicules ne pouvaient pas rester là-bas parce qu'ils vont kayacher. Et les cars ? Je n'ai vu aucun car. Incroyable. Alors, je voudrais aussi savoir... Le retour, comment ça s'est passé ? Du stade, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé où ? Je suis rentré au camp. L'équipe, votre équipe était au complet ? Pas doute, moi-même, je ne sais même pas comment je suis arrivé au camp parce que j'ai marché à pied. Mon véhicule n'était pas là-bas tellement que c'était la débandade. Ça, je ne vous comprends pas. Vous étiez le chef de bord, vous êtes revenu au stade, vous n'êtes pas entré à l'intérieur du stade. Comment le véhicule peut vous laisser ? Moi, mon véhicule, j'ai perdu mon véhicule depuis la deuxième fois qu'on nous a replié. Je suis parti à pied au niveau de Donka et revenu encore. Aucun véhicule n'était à côté maintenant. Donc, les chauffeurs étaient dans les quartiers. Personne n'était à côté. Personne n'était à côté. Les réponses de Souriconde suscitaient vraiment des doutes. Un chef de bord qui fait le reste de la mission à pied pendant qu'il pouvait communiquer avec les chauffeurs par téléphone ou par talkie. Mais bizarrement, qu'il est rentré à pied du stade au camp. Personnellement, j'aimerais bien croire au lieutenant-colonel Souriconde, mais sauf si je fermais les yeux. Même l'avocat en face de lui n'arrivait pas à lui croire. Et il avait voulu prouver au tribunal que ce témoin n'était pas digne de confiance. Je vous l'avais dit quand même que vous avez vu votre chef, le colonel Moussa Tegoul Kamara, au niveau du stade. Oui. Vous l'avez vu. Il y avait besoin de porter assistance, d'apporter secours aux manifestants. Oui. Vous-même vous dites avoir vu l'un de ces gardes-corps transporté le président Célu d'Alain Diallo. Vous l'avez dit. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas joint à cette équipe-là pour faire comme ces éléments-là ? Et ils ont perdu d'autres choses. Pendant qu'ils passaient, moi aussi j'étais à un endroit où je ne pouvais pas quitter. Déjà que ceux-ci-là sont sauvés, ils vont partir. Ceux qui sont là-bas aussi, il fallait porter secours à ceux-ci-là aussi. Je ne pouvais pas quitter les César. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'on peut vous croire que vous voyez votre chef ? Vous ne vous approchez pas de lui. Si vous n'étiez réellement pas occupé à l'intérêt de ce stade, ça lui, je ne sais pas si comment je vais parler maintenant. Je ne peux pas m'occuper de lui parce que dans la mesure où lui l'a pris, les leaders, ils sortent. Il y a autres citoyens aussi. Pourquoi quelqu'un m'a pris la question ? Est-ce qu'une vie est supérieure à une vie ? Il fallait porter secours aussi, les personnes qui sont en détresse aussi, pour les sauver aussi. Si l'autre-là est sauvé, il faut que je reste là autant que je peux. Je vous ai aussi entendu dire, dans votre narration, que vous avez vu, le commandant Tombadi a quitté. Il faisait comme ça. Il poussait la foule. Vous l'avez dit ici ? J'ai dit, comme tout le monde l'a vu, il avait un sac. Son sac, dès qu'il y a la masse, c'est ce sac-là qui tient. Dès qu'il tient ça, les gens vont partir. Non, les gens qu'il poussait là, c'était pour aller vers où ? C'était pour... Merde, j'ai répondu. Non. Vous avez dit que vous l'avez vu, il poussait les manifestants. Mais vous n'avez jamais dit la direction dont il demandait à ces manifestants-là de prendre. Vous n'avez jamais dit ça ici ? J'ai répondu. Non. J'ai répondu. Il a effectivement répondu. D'accord. Alors, vous dites qu'il était en train de repousser les manifestants. Vous dites qu'il n'avait pas d'armes. Au moment où il poussait ces manifestants-là, est-ce qu'il avait les leaders avec lui ? Au moment où il poussait les manifestants, il avait les leaders avec lui ? Merde, j'ai répondu ça. Ici, le commandant nous a indiqué qu'il est rentré, il est sorti avec les leaders. Mais ce que vous dites là, que vous l'avez vu avec un sac et qu'il était en train de pousser les manifestants, nous, nous n'avons jamais entendu ça. Il a fait des jours ici à la barre. Ok, la cour appréciera ça. La cour devra savoir apprécier cela. Mais avant, apportons nos appréciations à cet échange entre le lieutenant culinaire Sauré Condé et cet avocat de la partie civile. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les commentaires en attendant la prochaine vidéo.